Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc sur une des feuilles, on va faire une marque rouge pour pouvoir mesurer. On va mesurer la longueur du piège. On arrive à 1 cm. Nous, comme on n'a pas de mouche, on va toucher un petit peu l'intérieur de la plante. Vous verrez dans l'expérience suivante comment il faut toucher l'intérieur de la plante pour que le piège se referme. Voilà, comme elle, ça va refermer vite. Maintenant, on va remesurer le trait rouge. 1,2 cm. C'est plus grand. C'est plus grand, voilà. Donc on avait 1 cm au départ et maintenant on a 1,2 cm. Si on regarde un piège qui n'est pas refermé, par exemple celui-ci, on voit que la feuille, elle est droite. Tandis que là, sur un piège qui s'est refermé, ça fait une bosse. Ça fait une bosse. Alors, je vais vous demander, avec ce lacet, comment est-ce qu'on peut aller du point A au point B ? Voilà, donc on peut aller tout droit de A à B. Et ensuite, on a un autre chemin en courbe qui est plus long. Alors, pour montrer qu'il est plus long, on prend une marque ici et on compare à la ligne droite et on voit qu'il y a tout ça de différence. Elle va se courber parce que quand elle grossit, elle prend plus de place. Et pour pouvoir prendre plus de place, il va falloir qu'elle aille chercher un autre chemin qui va lui permettre, tout en restant entre les points A et B, de pouvoir grossir. La plante laisse juste assez d'espace au milieu pour qu'une mouche ou un petit insecte puisse tenir. Alors, ici, on a reconstitué avec les copains une plante carnivore. Alors, c'est une fosse, vous voyez, c'est du tissu. Et ça va me permettre de comprendre le mécanisme. Quand un insecte arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il sent la plante. La plante dégage une bonne odeur. Je vais aller manger son hectare. Quand il vient se poser ici, hop, avec son poids, clac ! Ça vient fermer la plante. Et si on va se passer voir assez vite, on a la main bloquée. D'accord ? Non, il n'y a pas la main bloquée, c'est du tissu, il n'y a pas de problème. Qui veut essayer ? Moi ! Allez, mettez tout dans votre main, alors. Enlevez votre main, attention, vous allez vous manger. Vous voyez tous les petits pics, là ? Ce n'est pas les dents. En fait, c'est les petits pics, donc ça fait partie de la plante. Ce n'est pas dur comme nous. C'est simplement pour retenir la mouche une fois qu'elle est à l'intérieur de la plante. D'accord ? Lui, celui-là, il est grosser. C'est ça, c'est un poil sensible. Donc, il y en a trois par lobe. Alors, les lobes, c'est une des feuilles. Et ça permet de pouvoir détecter la mouche. Alors, comment ça se passe ? La mouche, quand elle vient sucer le nectar sur la plante, elle bouge un poil. Il faut attendre qu'elle bouge un deuxième poil pour que la plante se referme. Quand elle arrive, hop, elle se pose, elle vient toucher un poil, elle touche un deuxième poil, et là, hop, ça se referme. On va faire l'expérience. Ah ouais, il y a trois petits poils. C'est tout petit, tout petit. Fait deux fois plus. Alors, alors, et un en bas. Pour pouvoir mieux observer, je vais en couper une. Attention. Quic. Voilà. Ensuite, on la prend. Les piques, les piques sont sur le côté ? Les piques, les piques, c'est belle. Voilà. Regardez bien, avec vos loups, et vous comptez les poils à l'intérieur des feuilles. On a des petits poils à loups. Tu prends le crayon. Et alors, on va tester l'expérience. Tu vas venir caresser un poil, une fois, et tu viens toucher un deuxième poil, et voilà, la plante se referme. Vous avez vu ? En deux poils. Alors, on va essayer sur une autre. Hop, et voilà. Alors, ça veut dire qu'il est vu. Je lui ai fait un petit poil à l'avant, on n'a pas vu. Tu les vois, les trois poils, là ? Alors, ici, on va faire une expérience avec du sel. On va découper le piège, et on va le mettre dans l'eau salée. Donc, je mets un peu de sel, je mets de l'eau. Ensuite, je vais découper un piège, et on va voir ce qu'il se passe. Il va se refermer dans l'eau. Non, je ne sais pas. Hop, ça va grandir. On va le mettre dans l'eau salée. Hop, bouger. Hop, et ça se ferme. Mais c'est que tu as mis de l'eau sur les trois poils, donc ça ne fait bouger. Non, 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 j'en ai pas mis. C'est parce que le sel, ça doit aller. Alors, on va voir. Regarde, tu le mets dans le sel. Touche pas les poils, hein. Incroyable, dis donc, elle se ferme sans qu'on touche les poils. Oui, oui, c'est le sel qui provoque la même réaction. Le sel, on le laisse comme ça, sans tuer. Ah, ben, regarde, là, ouais. Est-ce que c'est une expérience ? Si vous voulez les replanter, alors. Ah, ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une expérience.